Robert Bresson, vous venez de terminer Procès de Jeanne d'Arc. Ce n'est pas la première fois qu'un film est consacré à Jeanne d'Arc. Il y en a eu beaucoup, le dernier en date était signé de Tobraminger. Si vous avez voulu en faire un vous-même, est-ce que c'est parce que vous pensez que les autres n'avaient pas abordé le sujet comme ils devaient l'être, ou bien est-ce que c'est pour une autre raison ? Régine Pernoud, dans son livre sur la vie et la mort de Jeanne d'Arc, dit que vers 1840, un érudit a calculé qu'il y avait déjà 500 ouvrages sur Jeanne d'Arc, et 50 ans plus tard, elle dit que ce chiffre avait quintuplé. Elle dit aussi que jamais on ne s'était tant occupé de Jeanne d'Arc que depuis le début de notre siècle. Je pense que Jeanne d'Arc est un trésor inépuisable. Mais il y avait une raison aussi pour laquelle Jeanne d'Arc m'avait beaucoup attiré pour un film, c'est que j'avais l'espoir de la rendre actuelle. On se trompe si on voit Jeanne comme la petite paysanne que la légende a faite. Je pense qu'elle était très élégante, les témoins, les gens du temps l'ont dit, et je la vois tout à fait comme une jeune fille de maintenant. Cette résurrection, vous l'effectuez à travers les minutes du procès, car vous êtes attaché uniquement aux interrogatoires des juges et aux réponses de Jeanne. Mes seules sources ont été la minute du procès de condamnation qui nous a été conservée pour les interrogatoires et les dernières audiences et les témoignages et les dépositions du procès de réhabilitation, survenu 25 ans plus tard, pour les derniers instants. Est-ce que vous ne craignez pas que cet extrême dépouillement qui vous est coutumier, cette recherche de l'essentiel, de la quintessence du sujet, puisse aller à l'encontre de l'émotion légitime que l'on peut éprouver devant Jeanne d'Arc ? Je ne crois pas que jamais la complication et le désordre aient été une source d'émotion. Je crois qu'au contraire, quand on veut faire une oeuvre, quand on veut lier plusieurs choses ensemble, il faut que ces choses soient nettoyées, très dépouillées. Quand un électricien veut joindre deux films, il commence par les dénuder. Ça veut dénuder les fils du procès. C'est ça. Et votre héroïne, comment l'avez-vous trouvée ? Le hasard, qui tout de même nous aide souvent, une amie de Florence Delay a eu la gentillesse de l'amener chez moi un jour. J'ai tout de suite vu qu'il y avait une grande concordance entre elle et la Jeanne d'Arc que j'avais en vue. C'est-à-dire la Jeanne d'Arc telle que vous imaginez qu'elle existait et qu'elle était. Florence Delay n'est pas une actrice, c'est d'ailleurs coutumier chez vous de ne pas employer de comédien professionnel. C'est une habitude parce que je pense que le théâtre n'est pas le cinéma, le cinéma n'est pas le théâtre, que dans un film, il faut croire au personnage et non pas croire tantôt à l'acteur, tantôt au personnage, et qu'un acteur est quelqu'un qui se cache continuellement derrière son jeu, derrière son art, comme il se cacherait derrière auparavant. Il faut donc que le personnage soit neuf, authentique, ce qui explique aussi que certaines des vedettes de vos films, si on peut employer cette expression qui doit vous déplaire, n'aient pas fait de carrière. Exactement, oui. Parce qu'ils sont les vedettes ou les acteurs d'un rôle. D'un rôle particulier. Et vous estimez qu'ils sont peut-être incapables d'être les acteurs d'un autre rôle ? Je pense qu'incapables si on les emploie comme je les emploie, c'est-à-dire sans aucun jeu, sans aucun trucage. Oui, mais vous êtes tellement difficiles et rigoureux qu'ils ne doivent pas avoir souvent l'occasion de tourner, sous votre direction tout au moins. Je pense qu'il vaut mieux que je ne les emploie pas deux fois, parce que je ne leur montre jamais le travail de la veille, comme on fait d'habitude avec les acteurs, et je tiens au contraire beaucoup à ce qu'ils soient absolument inconscients de ce qu'ils font. De cette façon, je crois qu'on peut tirer d'eux des choses extrêmement profondes, qu'on ne tirerait pas d'un acteur, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, généralement, il se cache derrière sa science, derrière son art. Tandis que là, on peut dire que, si vous voulez, le cinéma pourrait être, au lieu d'être une espèce de théâtre photographié, pourrait être, au contraire, psychologiquement, un moyen de découverte. Et votre façon de travailler est aussi d'une extrême discrétion. Vous tournez en secret. Vous n'aimez pas la publicité. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal à vous faire venir ici. Je vous remercie d'être venu. C'est là un trait de votre caractère. Est-ce que c'est absolument indispensable chez vous pour travailler ? Je crois que ce travail de film demande une grande concentration. Et de plus, je ne pense pas qu'il soit très bon, d'abord, de parler de soi, ni de parler de ce qu'on fait. Il est très difficile d'expliquer clairement aux autres ce qu'on ne parvient pas toujours à s'expliquer à soi-même. Et ceci vous confère parmi vos collègues une place à part. Merci. Merci. Merci.